Bonjour tout le monde, merci de regarder ma chaîne. Dans ce tuto, nous allons déjà faire un ring pour, puis nous allons y poser une bille. Hum, voyons ce que ça donne. Dans ce tuto, nous allons déjà faire un ring pour, puis nous allons y poser une bille. Vous allez voir ce que ça donne, c'est intéressant. Pour les fournitures, vous allez avoir besoin de colle vinilique, d'ovatrol, flotrol, un petit peu d'eau. Et pour les peintures, le choix d'aujourd'hui, du gris de peine auquel j'ai ajouté, le gris de peine c'est ça, voilà, auquel j'ai ajouté un petit peu de noix pour qu'il soit plus foncé. Trois bleus différents, donc le bleu de prusse, le bleu de cobalt, et le bleu turquoise. un verre fluorescent, un verre émeraude, qui s'appelle phtalo green, et un gris iridescent auquel j'ai ajouté un petit peu de blanc. Et voilà. Alors, l'étape suivante, maintenant, il faut faire les mélanges. Donc là, je les ai préparées à l'avance. Donc, toutes les couleurs sont là. Donc, j'ai mis dedans, effectivement, le médium. Donc, deux parts de médium pour une part de peinture. Voilà. Et il n'y a pas d'eau. Il y en avait déjà un petit peu dans le médium. Donc, il faut que ça soit relativement... pas trop liquide, on va dire, pour faire un bon green pour. Et là, maintenant que toutes les couleurs sont prêtes, eh bien, il va falloir les verser dans le grand gobelet. Et après, vous allez voir. Donc, on y va. C'est parti. C'est parti. Bon, et là, ça se complique. Donc, je vais poser sur la toile ce calot. Et je vais essayer de le faire bouger sans faire trop de bêtises avec. Ah, avant, je vais peut-être mettre un petit coup, quand même, de chalumeau. Il ne faut pas oublier à chaque fois parce que, quelquefois, on oublie et après, il reste des bulles d'air dans la peinture. Ça, ce n'est pas bien. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais le poser là. Tiens, pourquoi pas. Voilà, je vais arrêter là. Comme vous voyez, ça donne des mouvements intéressants au descen, à la peinture. Et bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Je n'ai pas mon permis de conduire de billes. Mais bon, voyons ce que ça donne. Parce que maintenant, il va falloir faire bouger toute la peinture sur la toile. Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Eh bien, ce n'est pas du tout ce que j'attendais parce que les bleus ont été vraiment dilués par le gris qui est mélangé à du blanc. Regardez comme c'est beau. Il y a des formes magnifiques. Peut-être qu'on est au pôle nord avec le mélange de glace et d'eau. Je ne sais pas, mais c'est vraiment très beau. J'espère que ça va rester aussi beau en séchant. Ah, c'est toujours le problème. Aussi, j'oublie toujours de vous dire pensez à bien vous occuper des bords parce qu'il faut bien que la peinture couvre aussi les bords parce qu'on ne met pas toujours un cadre quand on n'encadre pas toujours nos peintures. Quelquefois, il n'y en a pas besoin. Il suffit à elle-même. Et il faut que le rebord soit joli. Donc, pensez à bien vérifier que les bords soient bien recouverts de peinture. Bon, je suis trop impatiente de savoir ce que ça va donner parce que franchement, là, ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup. Allez, on se revoit quand c'est sec. Regardez-moi ça. On dirait que le blizzard a soufflé sur cette toile. Regardez-moi tout ce dégradé de ton gris et bleu et toutes ses formes. Étonnant, non ? Ouh, ça donne froid. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Au revoir, les amis ! Sous-titrage ST' 501